et cette vidéo est la suite des vidéos sur la digitalisation et elle va concerner les cours d'eau linéaire et nous allons donc activer la bouche du cours d'eau linéaire et nous allons commencer par le cours d'eau le plus important qui est le fleuve Niger qui est situé à l'ouest du Niger donc les voici qui est tracé en bleu donc en commençant à partir du Mali et pour finir dans le Nigéria et nous allons changer le symbole par exemple prendre la couleur bleue qui symbolise l'hydrographie nous allons prendre un bleu qui est foncé largeur de 2 et nous allons commencer à dessiner donc nous pouvons par exemple désactiver les approchages afin de ne pas les connecter et les cours d'eau linéaire avec les voies donc nous allons commencer ici au Mali et nous allons suivre les cours voilà donc nous allons passer à côté de Niamey voilà donc avec beaucoup de simplification des détails voilà voilà school nigéria nous allons enseigner les attributs donc les noms sont les attributs donc les noms sont les noms d'abord c'est le Niger c'est le Niger le type de cours d'eau c'est fleuve donc nous allons aussi tracer ces petits affluents et nous allons les connecter au fleuve Niger en activant l'approchage sur un segment voilà donc ici nous allons appeler ça rivière donc nous avons aussi une autre rivière donc nous avons aussi une autre rivière de ce côté voilà donc les types de cours d'eau rivière nous allons activer l'approchage au niveau du sommet voilà nous allons activer l'approchage donc ça aussi c'est une rivière nous pouvons aussi choisir autre comme ce sont des affluents nous n'avons pas d'autres enseignements les concernant donc il y a la zone de Goulby aussi vers Maradi nous pouvons commencer à partir de cette intersection voilà donc ça va passer à côté de Maradi pour retourner au Nigéria donc ici aussi c'est une rivière ou bien Goulby nous allons venir au niveau de la zone du lac Tchad et nous allons tracer la pomme à Tukou et Obé donc voilà nous allons commencer de là donc on continue jusqu'au Nigéria voilà donc des tracés nous pouvons simplifier c'est la comma de gout la comma de gout tout simplement nous allons l'appeler tout simplement comma de gout donc nous avons un tronçon qui commence ici nous allons désactiver l'approchage voilà donc c'est aussi une rivière et c'est la comma de gout donc je pense avoir oublié de saisir les types au niveau du premier tronçon que j'ai tracé donc c'est une rivière nous allons enregistrer notre mise à jour nous allons maintenant tracer le cours d'eau surfacique qui est le lac Tchad donc nous allons activer la couche auto surfacique nous allons prendre le symbole du lac nous allons commencer à dessiner donc voilà normalement il fallait d'abord dessiner le lac Tchad pour montrer donc afin de connecter la comma du gout à ce cours d'eau donc pour montrer que cette dernière se jette dans le lac Tchad voilà nous allons simplifier les détails voilà voilà on 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 voilà nous on donc nous sommes à la fin et nous allons double cliquer voilà le lac Tchad qui est dessiné nous allons saisir les attributs lac tchat et le type de cours d'eau c'est lac donc pour la superficie il sera calculé aussi après enregistrer donc voilà donc nous venons de terminer et tous les travails de digitalisation nous avons donc je vais désactiver toutes les couches donc à récapitulatif nous avons digitaliser la limite du niger à partir de la carte des découpages en région qui contient aussi la frontière internationale nous avons aussi découpé les différentes régions nous avons d'ailleurs déjà renseigné les noms de chaque région ensuite à partir de la carte des routes et localités du niger nous avons d'abord digitaliser les localités puis saisit leur nom et leur type nous avons digitaliser les routes avec leur classe primaire secondaire de piste nous avons par la suite digitaliser les cours d'eau linéaire ensuite le cours d'eau surface qui voici donc de lac tchat à présent nous disposons de notre base de données complètes des données vectorielles que nous pouvons maintenant exploiter pour des analyses et la cartographie voilà donc c'est tout pour le travail de digitalisation donc le reste les renseignements des des champs d'attributs donc qui reste au niveau des différentes tables attributaires comme par exemple les les longueurs les longueurs des routes par exemple les numéros des routes peuvent être récupérés à partir de certains blocs vertuels comme google maps donc les longueurs seront calculées donc une vidéo sera dédiée au calcul des champs donc de même que pour les régions nous avons les superficies à calculer un kilomètre carré nous avons aussi la population en développement à renseigner nous allons utiliser les données du recensement de 2012 qui est le dernier recensement au niger et nous allons appliquer la formule d'estimation de la population sur un certain nombre d'années afin de renseigner les valeurs voilà donc c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine c'est tout pour cette vidéo